Ah, l'hiver est enfin terminé, les fleurs et les arbres bourgeonnent de nouveau, au rythme des chants des oiseaux. Mais attendez, Sony et Santa Monica prévoient un terrible hiver de 3 ans sans soleil, et ça arrive cette année ! Et oui, Ragnarok is coming, et on vous parle bien sûr du retour de Kratos en terre nordique. La suite tant attendue de God of War, sortie en 2018, pointe le bout de son nez cette année. Et pour patienter un peu, et bien voici 37 secrets et choses que vous ne saviez pas sur God of War et qu'on va vous apprendre. Allez on commence, God of War a été inspiré des jeux Onimusha, développés par Capcom. Le game designer David Jephy a aimé le concept d'un ninja qui fout droit des démons dans la mythologie japonaise. Pendant sa phase de développement et ses premiers concept art, Kratos n'était pas chauve. Il a même eu des dreadlocks ou un bandeau sur les yeux, et il a même porté une fois un bébé dans son dos. Kratos a vraiment existé dans la mythologie grecque, et on peut dire que le personnage porte bien son nom. Kratos c'est une divinité personnifiant la puissance, la force ou la solidité. Et c'est le dieu des deux titans Styx et Pallas. Clin d'œil sympa, dans la mythologie, c'est Kratos qui enchaîne Prométhée pour qu'il subisse le supplice éternel des dieux. Alors que dans God of War 2, c'est Kratos lui-même qui le libère de son supplice. Enfin, il le libère en lui tirant une flèche avec son arc divin quoi. Et Prométhée termine donc calciné dans le feu, une libération, oui on va dire ça, il est miséricordieux ce Kratos. Initialement, les équipes de développement ont choisi la couleur bleue pour les tatouages de Kratos. Sauf que Diable 2 est sorti et qu'un barbare ressemblait un peu trop au design prévu pour le demi-dieu grec. Et du coup, c'est le rouge qui a été retenu par David Jaffe. Kratos a également un frère du nom de Deimos qu'on retrouve dans Ghost of Sparta sur PSP. Mais c'est à son nom qu'on va s'intéresser. Et oui, parce qu'il faut savoir que dans le grec ancien, le mot Deimos signifie peuple. Et Kratos renvoie au pouvoir. Et les deux mots ensemble, ça donne démocratie ou le pouvoir du peuple. Donc les deux frères Deimos et Kratos, ça fait référence à ça. A la fin du premier God of War, un easter egg vous permet d'entendre une conversation hilarante entre Kratos et David Jaffe. Il suffit de détruire les deux statues dans la chambre de l'Olympe, de déchiffrer le code en assemblant les chiffres dans le bon ordre pour former un numéro de téléphone. Dans God of War 1 et 2, il y a un petit personnage qui va croiser la route de Kratos plusieurs fois. Et c'est même pas un perso important. Le pauvre homme va croiser le demi-dieu au début du 1 dans la gueule de l'hydre. Kratos récupère une clé et laisse tomber le capitaine dans la bête, le tuant une première fois. Et dans le même opus, Kratos croise de nouveau ce pauvre capitaine en enfer et l'utilise pour grimper sur des eaux, le tuant donc une seconde fois. Et jamais de sans trois, le capitaine tombe encore sur Kratos dans God of War 2. Lors du combat contre le roi barbare, l'âme du capitaine est invoquée au combat. Il va pas faire long feu, Kratos le tue une troisième fois. Allez, repose en paix cette fois on espère. D'ailleurs, la carte au trésor t'appelée la clé du capitaine dans God of War 4 fait référence à ce capitaine et son histoire tragique. Allez, on revient à God of War 2, juste après le combat contre Percé, il y a un easter egg très original. Et pour le trouver, bah, fallait être inspiré. Si vous revenez sur vos pas, vous allez croiser trois petites étoiles blanches sur le sol. Sur chacune d'entre elles, pressez R1 tout en marchant sur l'étoile avec le pied gauche de Kratos. Si vous atteignez l'arbre qui se trouve un peu plus loin rapidement, vous aurez des orbes rouges, mais aussi un message secret dans le ciel, qu'on peut traduire littéralement par « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de monde ». C'est une phrase tirée de la Bhagavad Gita, qui est l'un des textes fondamentaux de l'hindouisme. Une phrase devenue tristement célèbre par Julius Robert Oppenheimer, un scientifique américain du XXe siècle, qui a utilisé la citation juste après avoir assisté à la première explosion de la bombe atomique en 1945. C'est un hommage lourd de sens. God of War a son propre jeu mobile. Eh ouais, c'est God of War Bitrayal, sorti en 2007, qui est un préquel du premier. Kratos a tué une quinzaine de dieux. Sauf Aphrodite. Et on se demande bien pourquoi. La mort la plus nulle, c'est celle de Hera. Bon, c'est un avis subjectif bien entendu, mais quand même. David Jeffy a quitté la saga juste avant la production de God of War 3. Sachez qu'un scénario écrit par Jeffy existe, dans lequel Kratos tue Zeus dès le début du jeu. Ce qui va entraîner les dieux égyptiens, nordiques et grecs à se battre dans un énorme chaos. Bon, les équipes ont finalement préféré faire un peu plus simple. Parlons un peu de God of War Ascension. Dans le chapitre 14, vous allez tomber sur une peinture avec un message impossible à lire. Genre, vraiment impossible. Bah, c'est en fait un code qui veut dire soleil, oiseau, bœuf, lion, soleil. Alors, il vous faudra marcher sur les symboles au sol en pressant R1 dans l'ordre indiqué. Et là, comme par magie, la véritable peinture va apparaître avec un nouveau message. Quand la Terre s'arrêtera, le voyage débutera. Kratos a été doublé par deux personnes différentes en VO. Pour la saga grecque, c'est l'acteur Terence C. Carson qui prête sa voix. Alors que sur les terres nordiques, c'est la voix de Christopher Judge. Mais si, vous le connaissez, c'est Tilk dans Stargate SG-1. C'est un changement qui s'explique parce que Sony voulait un acteur capable de jouer en motion capture et de doubler en même temps. Et d'ailleurs, Christopher Judge dit son célèbre Indeed. Avec Kratos, qu'il disait déjà avec son personnage de Tilk. Mais si, vous connaissez, c'est le fameux « en effet » en VF. Indeed. Et en parlant de doublage, la voix française de Kratos est assurée par Frédéric Soutorel depuis God of War Ascension, sorti en 2013. C'est pas son coup d'essai dans le secteur du jeu vidéo. Il donne la réplique dans Uncharted, dans Star Wars Jedi Fallen Order, dans Batman Arkans Origins, dans Assassin's Creed Origins et dans d'autres jeux où il n'y a pas Origins. Si la sortie de God of War Ragnarok a été retardée, c'est parce que Christopher Judge a été fortement malade en août 2019. Ça l'a empêché carrément de marcher et donc d'assumer toute la motion capture. Sony et Santa Monica ont préféré attendre son rétablissement plutôt que de le remplacer. Et on salue grandement le geste. L'acteur a pu comme ça terminer sa performance et on a hâte de voir le résultat pour Ragnarok. Dans le God of War de 2018, donc God of War 4, Kratos appelle son fils Boy en VO. Et c'est même devenu une icône. La raison pour laquelle Kratos n'appelle pas son fils Atreus, c'est tout simplement parce que les équipes de développement n'avaient pas trouvé de prénom dans le script. C'est venu bien après. Donc dans la version française, Kratos appelle son fils surtout par son nom, Atreus. D'ailleurs, Kratos appelle son fils Boy 118 fois dans la trame principale. Ouais, ouais, on a compté. Alors il y a des gens qui disent 119, mais nous on a compté 118. Et c'est seulement à la fin du jeu que Kratos appelle son fils Son. Donc littéralement fils en anglais. Une belle symbolique d'une aventure divine entre un père et son fils. Dans le menu de démarrage du dernier opus, on peut apercevoir deux sculptures en bois de Kratos et Atreus. Et si vous regardez de plus près, vous pourrez voir que Kratos a un bandeau à l'œil droit. Une référence à Mimir qui n'a qu'un œil, ou peut-être à Odin dans Ragnarok d'ailleurs, peut-être ? En parlant de Mimir, le personnage va égayer votre aventure avec ses histoires toutes plus intéressantes les unes que les autres. Allez, on continue sur le God of War de 2018. Il y a une cinquantaine d'artefacts à récupérer dans l'aventure. Si vous avez bien fait attention, chaque artefact est exposé dans le temple de Tyr sur des étagères. Il n'y a pas à dire, les développeurs ont le sens du détail. Lors du trailer de lancement explosif de God of War 4 à l'E3 2016, Atreus et Kratos traversent un pont. Quand soudain, un énorme troll surgit du dessous de ce pont, le détruit complètement, saisit Kratos, le plaque au sol et l'engueule avec de jolis mots nordiques. Et bien, dans le jeu final, la séquence n'a pas été gardée. Mais si vous vous placez en dessous du pont après avoir foudroyé tous les ennemis à l'aide de votre hage divine, et bien vous entendrez Atreus dire Je m'attendais presque à trouver un troll sous ce pont. Héhé, comme s'il avait vu le trailer. Je sais pas si ce point va vous plaire, mais Kratos a failli ne pas être le héros de God of War 4. C'est Corey Barlogue qui l'a dit, le directeur de la saga. Car selon certains membres de l'équipe de production, God of War c'est pas Kratos, c'est la mythologie grecque. Mais bon, le chef à la fin c'est Barlogue donc il a décidé et puis c'est tout. Et d'ailleurs, Atreus aussi a failli y passer à la trappe, décidément. Les équipes ont même prévu un scénario sans lui. Mais là encore, Barlogue a insisté auprès des équipes car God of War c'est une sorte de reflet de sa propre vie. Lui qui a goûté la joie de la paternité avant de faire son retour à Santa Monica. En parlant du scénario, l'histoire de God of War 4 a failli se tenir en Egypte. Mais cette mythologie étant trop dense, c'est plutôt du côté nordique qu'ils sont partis. Un Kratos en Egypte, on dit pas non pour la suite. La tortue géante où habite Freya s'appelle Charlie. C'est une référence à GameSpot. GameSpot dit que c'est Charlie. Charlie ! Charlie ! Bah oui, parce que pendant le 3 2016, Atreus n'avait pas encore été nommé. Donc GameSpot l'a appelé Charlie. Ça a été gardé par les développeurs pour la tortue. Comment ça va Charlie ? Est-ce que la sorcière est ici ? Lors de la mission secondaire Affaires de Famille, dans le dernier opus, vous obtiendrez le talisman Gantlet Ancestral Brisé. Si vous lisez la description, vous comprendrez que c'est une référence à Thanos de l'univers de Marvel. Et ça s'arrête pas là d'ailleurs. Si vous améliorez le Gantlet avec 3 des 6 pierres, Kratos sera capable de lancer un coup puissant avec son poing. Et ça c'est la classe. Et puisqu'on est dans les références, il y a aussi un bel hommage à Dark Souls 3 et à ses lézards cristallins inoffensifs hyper difficiles à tuer. Pour celles et ceux qui ont eu le coffret collector de God of War 4, saviez-vous qu'il y avait un code à déchiffrer ? Ou plutôt une traduction cachée. Et ouais, une fois déchiffré, rendez-vous à la tour de Muspelheim. Grâce à plusieurs mouvements de caméra très précis, vous allez ouvrir une brèche. Pas d'inquiétude puisque celle-ci ne comporte pas d'ennemis, mais une récompense bien cachée. Alors celle-là, fallait la trouver et c'est la preuve que les développeurs se sont bien amusés pour le retour de la saga. Au début du même God of War 4, vous combattez un mystérieux étranger. Kratos finit par le jeter dans le vide et il y a un internaute, alors qu'il s'amuse à manipuler la caméra du jeu, qui a découvert que l'étranger y fait un doigt d'honneur pendant sa chute. Et bravo à l'internaute qui a découvert ça parce que c'était bien bien planqué. Et pendant ce combat d'ailleurs, Kratos encastre l'étranger dans un mur qui n'est autre que la peinture murale secrète de Jotunheim. Si vous faites attention, vous remarquerez la présence du combat final de Kratos contre Baldur et Freya. Lors de la conclusion du titre, lorsque vous allez déposer les cendres de Lofey, la femme de Kratos, regardez bien les fresques murales. Elles reviennent sur l'épopée que vous venez de vivre, comme si tous les événements étaient écrits et que la prophétie avait été réalisée. Et pour terminer notre tour d'horizon sur God of War, et aussi pour les personnes qui auraient un train de retard, une fois l'aventure principale sur les terres nordiques terminée, rendez-vous dans votre maison pour vous reposer. Une cinématique va se déclencher et faire un gros teasing de Thor. Y'a pas à dire, on l'attend de pied ferme Ragnarok. Et voilà, avec ce 37ème point, on conclut notre JV Facts sur God of War. Vous êtes fin prêt pour appréhender au mieux la suite des aventures de Kratos et du Boy ! Enfin, d'Atreus, quoi. Bien sûr, il existe encore des secrets et des anecdotes sur God of War, mais croyez-nous, le meilleur est là. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous combien de ces faits vous saviez déjà avant de lancer la vidéo pour voir un peu qui est le meilleur God of Waros. Ça se dit pas, ok, ça se dit pas. Dites-nous aussi si vous avez remarqué d'autres éléments cachés que vous voulez partager à tout le monde. Allez, à bientôt pour un nouveau JV Facts !